La révolte des joueurs de la sélection nationale de football contre la mauvaise gestion des stades. Propos de Macron, des opérateurs algériens gèlent leur partenariat avec la France. La révolte des joueurs de la sélection nationale de football contre la mauvaise gestion des pelouses des stades en Algérie. Il faut savoir que ce soir, le terrain est très abîmé. Il est presque injouable. Il y a du sable, je ne comprends pas comment un pays comme nous puisse avoir un terrain de la sorte. Ce n'est pas un opposant qui s'est exprimé de la sorte. Ce n'est pas un irakiste ou un activiste de Rashad ou du MAC qui a fait cette déclaration. C'est bel et bien un joueur de l'équipe nationale, algérienne de football qui a sonné la révolte contre la mauvaise gestion chaotique des stades de football en Algérie et des pelouses en particulier. Et ce joueur s'appelle Riyad Mahrez, la star du football algérienne, le joueur le plus emblématique du football algérien de ces dernières années. Lors d'une conférence de presse animée à la fin du match qui a permis à l'Algérie de disposer, d'une victoire large des Verts, 6-1, face au Niger, comptant pour la troisième journée, groupe A, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Riyad Mahrez a longuement abordé le délicat sujet de la pelouse du stade Mustapha Chaker, la seule infrastructure sportive qui est encore capable d'accueillir tant bien que mal les matchs de l'équipe nationale. J'ai vu que le Burkina Faso, avait, gagné 4-0. Je pense qu'ils vont gagner leur deuxième match. Il faut savoir que, ce soir, le terrain est très abîmé. Il est presque injouable. Il y a du sable, je ne comprends pas comment un pays comme nous puisse avoir un terrain de la sorte, a affirmé ainsi Mahrez sans aucun faux fuyant devant un parterre de journalistes mobilisés pour lui poser diverses questions. La star de l'équipe, nationale de football a même indiqué qu'Aniamé au Niger, à savoir l'un des plus pauvres pays de la planète, la pelouse y sera meilleure qu'ici. C'est triste à dire mais c'est une réalité. Il faut faire un gros effort pour nous donner de bons terrains. Je ne comprends pas comment une équipe nationale avec tout ce qu'on a fait, est ramenée comme émotion pour ce peuple on se retrouve avec un, tel terrain injouable et abîmé, c'est encore indigné le joueur de Manester City qui n'a pas du tout caché son écœurement. Je trouve que c'est grave qu'un pays comme l'Algérie dispose d'un terrain aussi catastrophique que celui-là, acclamé. De son côté, Islam Slimani, l'attaquant vedette de l'équipe nationale, lui aussi très révolté par la mauvaise gestion des infrastructures sportives en, Algérie. C'est honteux, on vient une fois par mois représenter notre pays et on retrouve une pelouse impraticable qui donne l'avantage à nos adversaires, à lâcher encore Slimani qui est devenu depuis ce vendredi 8 octobre le meilleur buteur de l'équipe nationale avec 37 buts. Bien avant le début de ce match contre le Niger, des joueurs de la sélection nationale comme Bagdad Bouneja ont, diffusé des images sur les réseaux sociaux pour se moquer de la très mauvaise qualité de la pelouse du stade de Blida. Des images montrant un terrain ensablé qui ont scandalisé les internautes algériens. Cette fois-ci, le régime algérien ne pourra pas répondre à ce scandale par une énième théorie du complot. Il devra rendre des comptes et s'expliquer à propos de cette incompétence généralisée qui, rabaisse l'État algérien au point de le rendre incapable d'entretenir une simple pelouse d'un stade. Propos de Macron Des opérateurs algériens gèlent leur partenariat avec la France L'onde de choc provoquée par les dernières déclarations du président français, Emmanuel Macron, lesquelles ont été très mal perçues dans le sud de la Méditerranée, n'a pas laissé indifférent les habitants de la région des Orès, berceau des révolutionnaires du 1er novembre 1954 Notamment les opérateurs privés Une vingtaine d'opérateurs économiques de la région de Batna ont annoncé, jeudi, dernier, leur volonté de geler des projets de partenariat avec des entreprises françaises. L'initiative a été lancée par le propriétaire du groupe Ben Bellat, spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction, produits agricoles et équipements hydrauliques. La réunion de concertation tenue à Batna a réuni une vingtaine d'opérateurs de la région, et ce dans le but d'une réaction unifiée, des hommes d'affaires Batna et 1 à la suite des déclarations inappropriées du président français, qualifiées aussi de calomnieuses à l'encontre de la mémoire collective du peuple algérien. Les récents développements dont les relations bilatérales entre l'Algérie et la France, du moins dans leur volet politique, semblent prendre une autre tournure, loin de la capitale, bastion du pouvoir, Un signal fort est donc venu du pays profond, et les initiateurs semblent vouloir envoyer un message franc à l'auteur de ce qui a été qualifié de dérapage d'un chef d'État et d'immixion dans les affaires intérieures algériennes. Versé dans les secteurs de la pharmacie, de l'agroalimentaire, de l'hydraulique, de l'habitat et autres équipements industriels, Les opérateurs de la région des Orès, se sont ainsi réunis pour se concerter sur les voies à emprunter afin de donner une réplique à la position intransigeante des hautes autorités du pays, quant au refus de toute forme d'ingérence étrangère dont les affaires algériennes. Interrogé par le jeune indépendant sur l'inopportunité d'une telle décision, laquelle pourrait nuire aux multiples coopérations avec les opérateurs étrangers, De manière générale, l'un des opérateurs a expliqué que les projets visés n'ont pas encore été entamés et que, par conséquent, aucun d'eux n'a encore été concrétisé. Il a ajouté que la décision se limite aux projets de partenariat non encore réalisés et que ceux entamés ne font l'objet d'aucune remise en cause, d'autant que des cahiers des charges liant sous contrat les parties concernées ne peuvent, en aucun cas, être remis en question. Le président directeur général et principal actionnaire du groupe Ben Bellat a expliqué, pour sa part, que la décision n'a aucune visée politique puisque personnellement, il n'est nullement intéressé par un poste politique. Selon lui, la décision des industriels oraisiens obéit au seul principe « La dignité passe avant le pain ». Il a précisé. En outre, avoir gelé quatre conventions en voie de finalisation avec des entreprises françaises versées dans l'équipement agricole, projet qu'il évalue à quelques millions d'euros. Le patron du groupe a ajouté que la valeur globale de la coopération entre les opérateurs économiques de la région et des entreprises françaises avoisinerait le milliard d'euros. Ces partenariats touchent, essentiellement des produits et équipements industriels, agricoles, les travaux publics et l'hydraulique. Par ailleurs, les initiateurs de ce boycott n'écartent pas le fait que leur initiative puisse s'étendre à d'autres régions du pays. Cependant, certains écartent cette éventualité du fait que pareilles décisions pourraient aussi nuire à l'image, à l'attractivité et, surtout, à la crédibilité de, l'Algérie en tant que terre d'accueil des investissements étrangers futurs, d'autant qu'en haut lieu, l'on tente de définir de nouvelles mesures du plan de relance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada